Allô tout le monde, aujourd'hui de La Grande Visite. Habituellement, vous le voyez venir commenter certains dossiers de l'actualité. Oui, il est parti en voyage à un moment donné, il est allé en Amérique centrale, il nous a fait de superbes interventions en ce qui concerne le fameux dictateur cool du Salvador. Vous avez été nombreux à regarder ce segment-là. Alors, aujourd'hui, j'invite Frédéric Bérard, il va nous parler de son livre qui s'intitule « On nous tuera doucement ». C'est un livre de chronique qui, avec ce titre-là, est très guillé. C'était un polymère quand tu as écrit. Oui, la couleur est cute. Merci de l'invitation, t'es faite. Non, mais quand même, « On nous tuera doucement », ce n'est pas très, très... C'est doucement quand même, c'est pas... Non, mais c'est vrai, tu as des propos assez pessimistes dans tes chroniques quand même. Oui, oui. T'as peur de quoi, là? Je le suis. Fait comme si on ne s'était jamais jasé de ça. T'as peur de quoi, là? Ça fait il y a 15 ans qu'on fait des... J'étais l'intervieweur au lancement de son livre. J'ai dit, bon, j'ai été la version mêle à ton lancement de livre. C'était tranquille. Watch, toi, dans la vie. Ça va brasser. Alors, donc... Bien, écoute, j'ai peur de quoi. J'ai goût de te poser la question. Toi, t'as pas peur de quoi? Je veux dire, c'est une évidence. Tous les drapeaux sont levés. Tous les indicateurs sont au rouge ou à peu près. Regarde juste les États-Unis. T'sais, t'as quand même un aspirant candidat qui risque de gagner selon les sondages. On verra comment ça se décline. Mais en tout cas, au moment où on se parle, toi et moi, il y a une couple de pourcents d'avance. Qui a cité... Je sais que toi, ça t'achale pas, ça, mais... Il a cité six fois Hitler en décembre puis janvier. As-tu déjà pensé... On parle de Donald Trump. Oui, évidemment. Aurais-tu déjà pensé un ancien... Est-ce qu'on aurait pu penser qu'un ancien candidat aux États-Unis puisse référer à Mein Kampf? Puisse dire très expressément, pour ceux qui n'étaient pas au courant, les immigrants constituent le poison de notre pays. Puis que ça passe comme une lettre à la poste. Même George W. Bush, là. Bush qui cite Hitler. On parle de l'homme le plus dégueulasse que la Terre a jamais porté. Mais tu te souviens, lors de sa première élection, pendant la campagne électorale, il avait dit que les Mexicains, c'est des violeurs. Tu sais, c'est haussier, puis insignifiant, puis raciste, puis tout ce tout-là. Puis la communauté latino veut voter, je voyais, le dernier sondage, pour les élections qui s'en viennent. Il serait majoritairement derrière lui. Mais non, mais c'est ce que j'essaie de te dire. Le problème, puis là, je commence avec ça. Non, mais c'est parce que ces gens-là ne le croient pas. Ils disent, il fait un show, il s'installe là, il dit n'importe quoi, puis c'est pas grave. Puis je vais voter pour lui. Non, non, mais je vais voter pour lui parce que, tu sais, dans le fond, il fait des shows, puis il fait un show. Écoute, on en a parlé, là, une couple de semaines, mais le Washington Post, puis le New York Times, il y a certains qui les critiquent, moi, je les considère très sérieux. Quand tu arrives avec cet argument-là, je veux juste te dire, quand tu arrives avec cet argument-là, les gens qui ne sont pas de ton camp, les gens qui sont plus à droite, ils disent, justement, c'est de la désinformation qu'ils font. C'est ça, je sais. C'est ça comme des grands journaux, mais dans le fond, des feuilles de choux de gauche. Oui, j'essaie, souvent s'y en est, probablement. Je veux juste te dire ça. Je suis au courant, j'ai entendu l'argument une couple de fois, mais là, rendu là, est-ce qu'on peut être encore dans l'espèce de bassin du rationnel? Le reportage du New York Times et du Washington Post, en fait, chacun un, te dit ceci. En interviewant des proches de Trump et des ex-conseillers de Trump, il dit Trump ne refera pas la gaffe qu'il a faite en 2016 et 2020, c'est-à-dire, là, il va nommer un de ses chums boss de l'armée. Il va rapatrier tous les pouvoirs qu'il peut rapatrier. Il va évidemment s'autogracier pour ses 91 chefs d'accusation pénale qui a travaillé le popotin. Puis, pour le reste, il va lancer lui-même des accusations contre Biden. On va rapatrier aussi un paquet d'agences fédérales. Le gars est en train de faire, tu sais, on a parlé du Salvador ensemble, tu le disais en intro, Bukele, là, a fait exactement ce que Trump risque de faire. C'est-à-dire, ah oui, je rapatrie, je rapatrie, je rapatrie, puis à un moment donné, il est juste trop tard parce que tu ne peux plus revirer la machine. Je te donne un autre exemple, l'OTAN. Est-ce qu'on aurait pu imaginer n'importe quel président, Clinton, Bush, un des deux Bush, peu importe, Obama, n'importe quel, qui te dit quelque chose du genre, là, s'il y a des pays de l'OTAN qui ne payent pas leurs 2 %, moi, j'invite la Russie à aller régler leur cas, puis je ne les défendrai pas. Il ne dit pas ça de même, là, mais ça sonne de même, ça sonne de même. Il dit, si le titre de plusieurs médias, c'était « Trump invites Russia to invade OTAN's members ». Ah oui, c'était pour mettre la pression sur… Mais je m'en fous que c'est quoi raison. Mais les gens disent, c'est juste une grande gueule. Il a menacé quand il a été élu la première fois. Tu te rappelles, son premier sommet de l'OTAN, il a fait peur au monde, puis il est rentré, puis il a dit, là, moi, je vais débarquer de l'OTAN, puis je m'en vais. Bon, bien, il a fait un show. C'est sûr qu'ils ne sont pas débarqués de l'OTAN, mais l'OTAN a eu peur. Puis ils ont sorti le chéquier. Ils en ont mis… Donc, c'est sûr, il y a un côté, je suis intimide pour que tu me donnes de l'argent. Tu sais, il a fait la même chose avec le traité de libre-échange, mais est-ce qu'il serait capable ou oserait aller jusqu'à vers le système autoritaire? On parle d'un gars qui, en janvier 2021, on s'en rappelait, là, a lancé une insurrection contre la Capitole. Il est accusé. Il dit que c'était des patriotes. Oui, bien, la prochaine fois, on va essayer ça avec 300-400 noirs, voir à quelle hauteur ils vont être capables de rentrer sur les marchés de Capitole. Mais tu vois, de tous les arguments que tu déclines, j'ai vu ça dans ton livre, que tu es en train de me décliner, moi, c'est le fondamental. C'est le seul qui n'a pas reconnu le résultat d'une élection. Et c'est dangereux. Bien. Puis, là, il dit que c'est des patriotes qui ont foncé sur le Capitole. Mais ils ont foncé à son invitation. Voilà. Il était là, puis il disait, allez-y, allez-y. Puis, même, la commission du 6 janvier nous a montré que quand il est rentré dans sa Cadillac, il voulait y aller avec eux autres. Puis, c'est les gars du FBI qui ont dit, non, oui, on va t'emmener là-bas. Puis, c'est ce qu'on nous a raconté à la commission, les témoins. Mais la gang qui vote pour lui, ils disent, il avait perdu les élections. Lui, il a tellement dit souvent qu'il avait perdu les élections, qu'il n'avait pas perdu les élections, qu'il avait gagné les élections. Donc, eux autres, ils disent, on le croit. Et il y avait raison, finalement, d'inciter les gens à... Oui, mais il n'y a jamais eu... C'est ça, l'affaire. Puis, comme je l'ai dit... Mais ce que je dis, c'est partisans, ils raisonnent de cette façon. Oui. Puis, moi, je le répète, ce n'est pas Trump, le problème. Il en fait partie, on s'entend bien. Mais Trump meurt demain matin. Le problème est encore là, là. Il n'y a absolument rien, rien de réglé, là. Parce que tu as une moitié... Oui, c'est difficile à calculer, mais en tout cas, tu as une portion très importante de l'électorat américain qui a pété les plombs. On ne vit plus dans le même univers. Il y a un rationnel qui a foutu le camp. Puis, tu es prêt à voter pour un gars qui a 81 chefs d'accusation. Là, on parle du capital qui est quand même la maison du peuple, là, à ce que je cherche. Quand Trump te dit, hey, j'ai perdu l'élection, buy a lot. OK? Prouve-les. Non. Il ne va pas gagner. Je ne veux pas qu'on se fure la minute. Ah, que j'ai dit? Il a perdu, il a gagné. Il a gagné, oui, c'est ça. Oui, bien, évidemment. Prouve-le. Incapable de le prouver. Évidemment, c'est même pas proche. Quand il est accusé pour ce qu'il a fait en Georgie, il a essayé de détourner quelques dizaines de milliers de votes avec sa voix sur le... Je dis, c'est incroyable. Mais l'argument de ses partisans, c'est qu'il y a quatre cas où il fait face à des chiffres d'accusation. Justement, tu l'as souligné, là, l'histoire du Capitole. Voler des documents confidentiels. Les documents. Évidemment, l'intervention en Georgie, là, au moment où il a téléphoné pour avoir des votes, et aussi Sormi Daniel. Bon, ça, c'est quatre cas qui se retrouvent devant une cour criminelle. Ceux qui prennent pour lui, ils disent... Puis là, moi, je le défends pas parce que moi, Trump, je trouve que c'est une engence assez terrible. Puis c'est... Mais en même temps, c'est l'incarnation de ce qui est devenu l'humanité. Puis l'humanité est devenue beaucoup ce qu'il y a là-dessus. Ben voilà! C'est ça que je t'ai dit! Non, mais de là à se mourir de peur, il y a peut-être quand même une autre dimension. Mais c'est ce que je voulais dire. C'est que les partisans de Trump, ils disent, si le peuple l'Élysée, on efface les accusations. C'est que les gens l'auront élu en disant... Ben, on le savait. On savait que c'est un criminel, mais on l'est élu pareil. Donc, on efface l'arbre. Bon, mais ça, cet argument-là, c'est n'importe quoi. C'est quand même pas au peuple, partie du peuple, de surcroît, de décider si un crime, des crimes, 91 crimes de droits communs peuvent s'effacer en claquant des doigts. Ce n'est pas parce que tu aimes quelqu'un qui n'est plus criminel de quelque chose. C'est complètement absurde. Puis tu vois, c'est symptomatique. On n'est pas dans l'anecdote, en mon sens. C'est symptomatique de tout ce qui est en train de se produire en ce moment. C'est que tout est en train de sacrer le camp. Il n'y a plus de respect pour les institutions. Il n'y a plus rien qui tient. Il n'y a plus rien qui compte. L'important, c'est, as-tu une majorité, même très, très diffuse, de gens en ta faveur? Oui, parce que tu peux dire n'importe quoi. Tout passe comme une lettre à poste. Puis tu as raison. Les supporters de Trump, j'en ai rencontré, notamment dans mon voyage en Amérique centrale, des journalistes. Puis là, on blaguait un peu sur Trump et compagnie. Ils disaient, non, non, j'étais là, moi. J'étais là pendant l'insurrection. Puis ce n'est pas ça, là. Ce n'est pas ça qui s'est passé. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, ce qui s'est passé, les journalistes, ils ne vous ont pas montré ce qui s'est vraiment passé. Mais je dis, vas-y, dis-moi là, si tu étais là, qu'est-ce qui s'est passé? Trump n'avait rien à voir là-dedans. Non, Trump n'avait rien à voir là-dedans. Pas en tout, pas en tout, pas en tout, pas en tout. Mais même s'il avait été là, puis même s'il avait été de sa faute, il faut le comprendre. Parce que, rappelle-toi, il s'est fait voler l'élection. Exactement ce que tu disais. Fait que là, à un moment donné, tout ça, ça devient circulaire. C'est la maison des fous. Puis, rendu là, tu ne pourras jamais le poignet derrière. Il dit que c'est des patriotes aussi. Mais c'est n'importe quoi. Je suis mortel, parce que, tu sais, il allait pendre, Pence. Ben oui! Pence, moi, c'est un imbécile heureux. Ce gars-là, il n'a jamais osé le défendre. Je ne sais pas où sont ses couilles. Il va bien loin dans ses choix. Mais là, quand il a commencé à jongler avec l'idée que peut-être qu'il pourrait devenir lui-même, le candidat républicain, là, il a commencé à ramasser Trump. Oui, oui. Mais c'était à la dernière minute, là. Oui, à la dernière minute. Puis là, il a vu qu'il ne gagnerait pas, puis il reprend son tour. C'est bon. Mais il n'y a pas juste ça qui te fait peur, là. Non. Puis, on s'entend. Trump, c'est le king des kings. Mais ce n'est pas lui qui est le problème. Le problème, c'est cette tendance de fond lourde qui est, par ailleurs, occidentale. Trump, là, c'est le reflet de la société. Tu l'as dit tout à l'heure, là, essentiellement, ça revient à ça. Tu sais, Milléi, qui a été élu en Argentine, qui n'est quand même pas une bénéry, là, comme pays, il a été élu en faisant des vidéos avec une chainsaw dans les rues. Une vraie chainsaw, pas un Fisher-Price en plastique, là. Non, mais ils vont couper, n'est pas là. Oui, OK. Une chainsaw dans les rues, tu sais, il commence à être trash un peu. Après ça, il a dit encore récemment, l'avortement, c'est un meurtre. Puis là, revenons maintenant en Europe, passons par l'Europe, si tu veux bien. Regarde les pays qui ont tombé vers l'extrême droite. Pays-Bas, la Hongrie, l'Italie. La Suède, c'est moins pire un peu, mais ça reste quand même un parti autodéclaré d'extrême droite. Il y a un reportage qui est sorti, là, ça fait quoi, une semaine, dix jours, en Allemagne, l'AFD, qui est le deuxième parti là-bas actuellement. Il y a des nazis qui sont en train de gangréner le Parlement. Que ce soit comme élu, que ce soit des nazis. Ce n'est pas des farces, là. Tu en as un qui sait, Hitler, à six fois gros comme le bras. Ce n'est pas un accident. Une fois, tu peux dire qu'il ne sait pas de quoi il parle. Non, six fois, je pense que tu es au courant. Puis là, tu as des nazis qui reviennent, pas dans la rue, là, mais qui reviennent au Parlement allemand. Puis le monde dit « Ah oui, OK, oui. » Au Portugal, c'est passé à peu près la même affaire, parce que là, son deuxième, puis ça grimpe, puis ça grimpe, puis ça passe à ça. La France, la France, notre France, Marine Le Pen est financée par le Kremlin. Puis ce n'est pas au moins le coucou qui invente ça. Encore là, c'est des reportages, là, elle ne l'a même pas nié. Ah oui, oui. En Espagne, c'est la même chose, celle-là, le printemps dernier, puis c'était la même. Oui, c'est vrai. Bon, mais ça, ça vient, moi, je pense que ça fait circuler des idées qui ne circulaient plus, tu sais, je veux dire. Ça, et pourquoi? Étant l'Internet, puis le téléphone, puis tout ça, là, c'est qu'avant, tu avais des commentateurs qui jonglaient avec les idées de gauche, des idées de droite. Tu avais des journaux de gauche, de droite, un peu partout. Moins même ici au Québec qu'ailleurs, parce qu'en France, ça trouvait Libération, puis Figaro, tu étais vraiment divisé en deux. Mais ça restait des idées. Maintenant, ça circule plus, plus vite, d'une façon plus démocratique, parce que c'est un puis l'autre qui a le droit de lire, il dit ce qu'il veut, puis il dit ce qu'il veut. Et là, ça va plus vite. Là, tout va plus vite. Mais c'est… on va se ramasser avec une réalité. Ce que tu déplores, finalement, c'est la vitesse du changement des choses. Mais c'est la vie de… c'est l'avenir, ça va être ça, nos enfants, l'intelligence artificielle, tout ça, ça va être la vitesse. Je ne suis pas sûr que je suis d'accord avec ce que tu dis. La vitesse, bien, pas que ça ne me dérange pas. Effectivement, je trouve que ça va vite, peut-être trop vite. Mais c'est plutôt la désinformation qui n'est pas contre-attaquée, qui n'est pas distorsionnée par les faits, par la réalité. Je veux dire, là, toutes les blagues qu'on faisait dans le temps, « ma vérité alternative », bien là, ce n'est même plus une blague. Vraiment, ça existe. Comment elle s'appelle, Kellyanne Conorway, quand elle est arrivée la première fois, puis Trump venait de prendre la parole, puis il venait de dire une menterie qui est vraiment absurde. N'importe quoi. Puis elle avait parlé d'alternative facts, des faits alternatifs. Oui. Elle disait, bon, on a le droit d'avoir dans notre tête des faits alternatifs. Donc, ça, ça explique que des gens peuvent raisonner à partir du fait qu'ils n'existent pas. Puis c'est rendu… Mais c'est là, on est rendu là, là. C'est sûr. Ça te fait peur en quoi, ça? Bien, c'est parce que… OK, peut-être que c'est moi qui est trop idéaliste, mais c'est parce que tu ne peux pas avoir une démocratie, Denis, si tu n'as pas un lien rationnel qui unit ses citoyens, à mon sens. Une démocratie, c'est quoi? C'est… on connaît les concepts de base, mais moi, j'ajouterais, c'est la possibilité de convaincre, puis la possibilité d'accepter de se faire convaincre. Donc, pour ça, on échange, pour ça, on écoute ton show, pour ça, on vient débattre, pour ça, les partis politiques se tapent à la gueule un peu, s'obstinent, mais on est d'accord sur une espèce de terrain de jeu. Ça, ça s'appelle les faits. Les faits sont têtus, comme disait Lénine. On peut dire n'importe quoi, mais les faits sont là. Ça fait que là, on va s'obstiner. On peut interpréter les faits. On peut dire, moi, j'aime mieux X, j'aime mieux ça. Tu sais, avec la mort de Brian Mulroney, c'est un homme modéré, puis là, tu regardes le bilan de Mulroney, tu te dis, OK, finalement, c'est un « blue liberal », là, tu sais, il était vraiment, vraiment dans… Pourquoi je te raconte ça? Mais c'est parce que les libéraux, puis les conservateurs, quand ils s'obstinaient, ils s'obstinaient pas sur grand-chose tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il y avait un univers factuel que tout le monde reconnaissait. Aujourd'hui, c'est quoi cet univers factuel-là? Il n'y en a plus. Les faits ont pris le bord. Puis, si les faits prennent le bord, bien, les institutions prennent le bord. Pierre Poilievre, pas plus tard qu'il y a deux jours, qu'est-ce qu'il racontait? Il disait, ah, bien, sur la taxe carbone, il n'y a aucune chance que j'écoute les experts là-dessus. Je me fous des experts. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Les experts vont s'entendre. OK, tu te fous des experts. OK. Ça fait qu'on fait quoi? Plus d'expertise, plus d'institution. Les tribunaux, regarde les charges frontales contre les juges. Tu sais à quel point je défends l'État de droit, mais ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour des concepts d'avocation. Ça, c'est aussi une réaction, en fait, qu'on a eu l'impression, puis on a encore l'impression que c'est les juges qui mènent. Tu sais, tu arrives avec des lois. Une chance, ici au Canada, dans la charte des droits, on a la dérogation, la clause dérogatoire. Tu dis une chance? Oui, je dis une chance, parce que ça permet au peuple de décider. Parce qu'autrement, regarde, je sais que toi, la loi 21 et la loi 96, c'est... Non, non, non. Correction. La loi 96, je n'ai pas de problème comme tel, c'est juste qu'on a utilisé la mauvaise formule d'amendement, puis moi, comme constitutionnel, je trouve ça important. Bon, moi, ça, c'est enculé les mouches constitutionnelles, du côté-là. Mais l'autre, là, quand même, ça te dérange, les signes religieux. Mais il y avait quand même une façon de voir qui est assez commune à la société québécoise, qui est qu'on veut être plus laïcs que les autres, parce qu'on a été plus dominés. On a été plus dominés par les religions que les autres. Ce n'est pas de la vraie laïcité. Mais on veut être plus laïcs. Oui, moi aussi, j'aimerais ça, mais ce n'est pas de la laïcité, ça. On ne veut pas que ce soit les juges d'Ottawa qui nous disent ce qu'on va faire. Ça commence, oui. On a lié un gouvernement, le gouvernement décide de le faire, et on a la clause dérogatoire qui nous permet de dire, « Hey, les juges, tu as reposé si tu voudras, c'est ça qui va passer. » Ce que je veux dire, c'est que toi, tu disais tantôt, tu déplores le fait qu'on ne respecte pas les institutions, qu'on ne respecte pas les jugements, qu'on ne respecte pas les juges, mais c'est qu'ils ont pris beaucoup, beaucoup de place dans la société. Je ne dirais pas ça. Moi, en 2024, puis juste pour être précis, moi aussi, la laïcité, écoute, ma fille n'est même pas baptisée. Je suis super laïc en soi. Moi, la loi 21, je ne la considère pas laïc, parce que la vraie laïcité, pour moi, c'est l'État qui ne prend pas position ni en faveur ou en défaveur d'une religion. La loi 21 a continué de permettre de financer des écoles religieuses subventionnées dans le tapis. Ce n'est pas le diable laïc, ça. On visait une minorité, c'est la minorité musulmane, les femmes musulmanes, parce que c'était très payant politiquement, puis d'être, ça n'a rien à voir avec la laïcité, cette loi-là. Mais si je ferme la parenthèse, pour le reste, je comprends ce que tu dis, dans le sens où les juges, si on prend trop de poids, on a l'impression que c'est une espèce d'usurpation démocratique. C'est un peu de ton spin, ça, je comprends ça. Mais un, la dérogatoire existe encore, et dans la Charte québécoise et dans la Charte canadienne. Le problème, ce n'est pas qu'elles existent, sont constitutionnelles, sont là. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on vit avec ça. Par contre, c'est l'usage qui en est fait maintenant. On l'utilise de manière préventive pour empêcher toute forme de débat, pour empêcher les juges de pouvoir même analyser la loi. Puis, tu sais, l'idée de la dérogatoire, c'était, on va dialoguer avec les juges. La théorie du dialogue arrive à un moment donné, ou si tu as le premier mot, le dernier mot, celui du milieu, je ne sais pas trop comment tu dialogues, mais je trouve qu'il n'y aura pas de dialogue fort fort. Ça, sur l'usage de la dérogatoire, c'est une bonne affaire. En démocratie, c'est que si tu n'es pas content, au lieu de lire la CAQ, tu en iras un autre qui dira, « Bien, nous, on est content, c'est une démocratie. » C'est une manière de le voir. Mais si demain matin, Pierre Polière devient premier ministre, qui est loin d'être impossible par ailleurs, il a déjà promis, lui, qu'il allait s'en servir, la dérogatoire en veux-tu, en veux-là. Je donne un exemple plus… parce que la laïcité, ce n'est pas super populaire au Québec, ça, tu as raison. Je vais prendre un autre exemple. Tu as 40 députés, puis ça, c'est vrai, 40 députés conservateurs et conservatrices, parce que tu as des femmes là-dedans, qui sont pro-vie à 100 000 à l'heure, publiquement. Ça, c'est sans compter les autres députés qui n'en parlent pas trop parce qu'ils ont peur. Eux autres, c'est 40 pro-vie dans le tapis, donc anti-avortement. Demain matin, Pierre Polière débarque à Ottawa. Il peut te snapper le droit à l'avortement en claquant des doigts, parce que la dérogatoire s'applique à l'article 7, qui parle du droit à la vie, et ainsi de suite. Sling, c'est fini. Là, tu vas me dire, « Ouais, bien, éventuellement, on votera pour un parti qui va vouloir amener l'avortement. » Tu peux le dire comme ça. Mais dans l'intervalle, tu fais quoi avec les femmes qui ne peuvent plus se faire avorter et qui se sont fait snapper ce droit-là. Tu sais, aux États-Unis, quand ils ont renversé Roe-Count-Wade, et Trump est derrière ça à 100 000 à l'heure, il avait promis qu'il allait y avoir un renversement de Roe-Count-Wade. Il a mis ses chômés à la Cour suprême. Pouf! On renverse Roe-Count-Wade, ce qui était l'arrêt de principe qui permettait l'avortement. Là, la Cour suprême dit, « On laisse aux États le soin de faire n'importe quoi. » Mais qu'est-ce qui arrive actuellement? Les États font justement n'importe quoi. Tu n'en as pas loin d'une vingtaine qui prohibe totalement l'avortement, avec des affaires de fous. L'Ohio, il y a une femme qui est actuellement accusée au criminel d'avoir profané un cadavre parce qu'elle a fait une fausse couche dans sa salle de bain. Tu as deux États, tu as la Virginie et la Caroline du Sud qui font circuler un projet de loi pour appliquer la peine de mort à une femme qui se fait avorter. Là, tu pourrais me dire, « Ah, bien, tu sais, ce n'est pas pareil avec la dérogatoire, mais si je reprends ton argument au sens très large, je pourrais dire, « Éventuellement, on votera pour... » et puis dans l'intervalle, on fait quoi avec ça? En d'autres termes, pour moi, les droits fondamentaux, tu niaises pas avec ça pour faire plaisir à l'humeur du moment d'une certaine majorité. Tu ne peux pas faire ça. Je suis d'accord avec toi, mais est-ce que les peurs que tu as, ce n'est pas des peurs américaines? Parce qu'on a comme tendance, partout dans le monde, à regarder ce qui se passe aux États-Unis, puis Trump, puis la droite. Parce qu'avant, les républicains, c'est comme ici, les libéraux, puis les conservateurs. Tu sais, tu avais des... L'État, il ne faut pas qu'il soit trop gros. L'État, il était un peu plus gros, un petit peu plus socialiste, un peu moins. Pein de même. Oui, oui, oui. Et puis avec Reagan, il était un petit peu plus de même, puis Bush, puis là, bien, on est rendu sur l'autre bord, là. Tu sais, même après... On est rendu plus à droite que le Tea Party, là, qui avait... Ce qui n'est quand même pas pu dire. Mais c'est les États-Unis. Ce n'est pas nous autres, là. Tu sais, je veux dire, ce que tu nous racontes, est-ce qu'un parti canadien qui dirait, genre, mets l'avortement illégal, il passerait? Je ne pense pas, moi. On a comme une unanimité au Canada que, OK, puis ça ne veut pas dire que tu es pour l'avortement, mais que... Tu ne touches pas à ça. Tu règleras ça toi-même entre ta conscience et toi-même. Tu vois, ta question est vraiment pertinente. Puis là, ça va dépendre de deux... Ma réponse dépendra de deux affaires. Ça se peut que je capote pour rien. Puis ça se peut que non. Puis moi, j'ai l'impression que non. Puis je vais te dire pourquoi. Laisse faire les États-Unis, si tu veux. Mais regarde la preuve de fond, là. Partout, là. Partout. En Europe. Enumérée, tantôt. Partout. C'est ça. Mais je veux dire... Moi, je te dis que les idées, c'est à cause de ça, là. Bien oui. Mais justement, mais ça circule super vite. Regarde, il y a plein de Québécois qui se promènent dans des casquettes « Make America Great Again ». Ils vivent à Saint-Jérôme, là. Ils disent « Moi, je suis pour Trump ». Regarde toutes les affaires avec la pandémie. Regarde le convoi des camionneurs. Tu sais, je veux dire, il y a une tendance qui est claire. CNews, la chaîne nous offre ici, Bocoté et compagnie, est allé faire une annonce l'autre fois en disant que la plus grande cause de meurtre au monde, c'est l'avortement. Puis ils se sont rétractés puis ils ont fait bouffe. Après ça, si tu veux revenir au Canada, tu as deux façons de le voir. C'est ce que j'allais dire. C'est « Ah non, non, le Canada, on est bien beau, on est bien fin, mais on n'est pas des beaux-os comme les autres. On est isolé. La trame de « Ça ne rentre pas ici, Internet, il n'y a pas de problème. » Ou tu peux dire « Non, attends une minute, il y a un taux de pénétration qui est assez élevé, merci. » Tu as, comme je l'expliquais, je ne l'ai pas inventé, c'est le Journal de Montréal même d'ailleurs qui a sorti l'affaire. Tu as 40 députés actuellement, des conservateurs, qui se disent pro-vie. Pour qu'ils se disent pro-vie, c'est bien parce qu'il y a des électeurs pro-vie, pour ne pas qu'ils soient gênés de le dire publiquement. Puis là, rajoute-en peut-être une autre quarantaine, sinon plus, de pro-vie après la prochaine élection. Toi, tu me dis que non. Bien, OK. Mais avec la dérogatoire… Tu peux dormir, tranquille. OK. Tu peux faire de l'arroi sur le show. Tu peux faire de l'arroi sur le show. Tu peux t'engager là-dessus. Moi, je suis prêt à te gager qu'à la prochaine… Poiliel, ce n'est vraiment pas un câble. Il va se fermer la gueule. Il ne te dira rien. Regarde bien, après la prochaine élection, il ne va pas faire à la… il ne va pas virer le droit à l'avortement, pour moi. Ce n'est pas ça que je te dis. Mais ça ne sera pas… Non, non, il n'y aura pas d'accusation de profanage de cadavres. Ce n'est pas ça que je te dis. Mais je te garantis, je suis prêt à parier à qui veut l'entendre, qu'une fois bien installé au pouvoir, majoritaire, en tout cas, ça, c'est sûr, minoritaire, il faudrait voir parce que ça prend des appuis et c'est plus compliqué. Mais comme majoritaire, Pierre Poilievre restreindrait au moins partiellement le droit à l'avortement. Tu remarqueras, là, il se sauve de cette question-là. Il ne répond à rien. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il sait que ça, tu as raison. Tu as une majorité de Canadiens qui seraient vraiment… qui sauveraient si jamais il y avait une promesse à cet effet-là. Mais n'oublie pas que tu as quand même une tendance de fond aussi chez son parti. Dans ton livre, il y a donc ces préoccupations-là puis il y a aussi la dichotomie entre les identitaires et les multiculturels. Non, non. C'est toi qui as la fait. Toi, tu es monsieur multiculturel. C'est pas vrai, ça. Allez lire le livre. Au Canada, tu dis qui c'est qui est multiculturel? Justin Trudeau, puis Frédéric Bérard. C'est pas vrai. On est deux, c'est pas pire. Il y en a un qui va faire de sa job bien vite, on ne sait pas lequel. Mais quand même, dans ce livre-là, on sent ça. Et d'ailleurs, tu ramasses régulièrement M. Bocoté qui l'a donné tantôt puis Jean-François Doré. Tu n'es pas capable d'apprécier ces gars-là. J'en vais se liser. Moi, on ne pense pas ensemble puis je t'aime bien, moi. Je veux dire, tu n'es pas capable de donner une qualité à liser ou à Bocoté. Je peux t'en donner. Ce sont deux excellents rhétoriciens. Mais Bocoté, excellent, excellent. Mais tu le trouves dangereux. Bocoté, c'est un ambassadeur de l'extrême droite. Au Québec, on est trop sans dessin. On ne sait pas c'est quoi l'extrême droite. Tapez Bocoté, extrême droite, il va vous sortir 874 articles en France le dénonçant avec des faits. On n'a pas le temps de faire ça là, mais vous allez voir, c'est détaillé, ça déborde. Puis l'Isée, malheureusement, il bullshit bien des fois. Il l'a fait quand il comparait, tu te rappelles Alexandre Cloutier, Charkaoui, l'affaire du Ramadan, la K47 en dessous des burqas. C'est du n'importe quoi. Puis il est capable de jouer, de péser sur ces trucs-là. Regarde, la décision de la cause suprême récemment, la motion du vagin, il dit, c'est écœurant, il faut sortir du Canada. La cause suprême refuse le concept de femme. C'est pas vrai. C'est même pas proche d'être vrai. C'est probablement la décision la plus pro-femme que la cause suprême a faite depuis 25 ans en disant, quand une femme se fait pénétrer, une personne qui a un vagin qui se fait pénétrer est au courant qu'elle se fait pénétrer. On n'a pas besoin d'experts. Regarde, la preuve est-là. Merci, mon Dieu. Mais la ministre Biron s'est trompée là-dessus. Trompée, tu dis? Tout le monde s'est trompée. Non, mais c'est sûr. Non, mais ce que je pense que je sens que tu lis, tu lis « Hey, » c'est pas... Tu sais, je veux dire, tu peux être contre, mais quand je lis ton livre, je serais pas capable. Moi, Mathieu, j'aime bien travailler avec lui. Tant mieux. Je vais aller prendre un café avec lui. Tant mieux. Je suis capable d'aller prendre un café avec toi. Tant mieux. Mais vous autres, vous pourriez pas être toi-là ensemble. On a déjà pris de la bière ensemble. Ah oui? On a mangé des pizzas. On a fait... On a déjà fait un party à Paris, à un moment donné, pendant les Gilets jaunes. Puis tout le monde me disait, attends, attention, c'est un gars d'extrême droite. Je dis, bien non, il est pas si pire que ça. Parce que ce qu'il dit au Québec, c'est pas ce qu'il dit en France. En France, sur Signo, c'est la chaîne de Bolloré qui est un facho, il est complètement disjoncté. Là, il fait connaître son vrai jour, à mon sens. Puis n'oublie pas qu'il remplace Zimou sur cette chaîne-là. C'est pas un hasard non plus qui a été condamné, je sais pas combien de fois, pour une raciale. Une fois qu'on a dit ça, moi, contrairement à ce que t'essaies de dire à tes auditeurs, j'ai des chums partout, dans tous les partis. Je suis allé à un podcast de droite, tout le monde disait, va pas là, la gauche a peur d'aller là, tu vas te faire amasser. Bon, Yann et Frank, ça s'est super bien passé. Ils sont tous excités, même Moray en a parlé à son show, genre Béreur gauchiste de chez gauchiste, de genre de he he he. Mais il y a eu les couilles d'aller comme, ben oui, mais pourquoi pas, pourquoi j'irais pas, c'était super le fun. Là, j'ai une couple de gauchistes qui m'écoeure depuis ce temps-là, mais ça, c'est une autre affaire. Quand j'avais mon show au métro, tu t'en souviens, t'étais venu t'asseoir, bon, je l'avais invité, Bocoté, je l'ai invité à l'Isée deux fois, j'en ai invité plein, capable de jaser avec plein de monde. Mais reste qu'à un moment donné, si t'es un menteur, t'es un gars d'extrême droite, j'ai comme plus le goût d'être chum avec toi. Tu comprends-tu? Mais pour le reste, t'es un gars super à droite, fiscalement parlant, pis ici, pis ça, à la Yann et Frank, on va se jaser tant que tu veux. Il y a des affaires, je peux pas accepter. Pour eux autres, particulièrement pour Mathieu pis Jean-François Lisée, t'es M. Woke. T'es... C'est n'importe quoi, ça. C'est quoi, ça? M. Woke. Comment tu vois ça? Parce que t'en parles aussi dans tes chroniques, dans ton livre, là. Oui. Bien là, le Woke-kiss, t'sais, il y a des dérapages. Ça, c'est clair. Ça va loin, notamment dans les universités américaines. Ça, on est d'accord. Je suis pas Woke. J'appuie pas ça. Je trouve que ça dérape bien souvent. Pis sais-tu, je veux te dire, je trouve que c'est une distraction. Parce que pendant qu'on parle des Woke, on parle pas du reste. Martineau est allé dire l'autre fois, apparemment, tout le monde en parle, si je fais pas erreur, je disais, les Woke sont autant dangereux que l'extrême-droite. T'en connais-tu un gouvernement Woke, toi, en Occident, au moment où on se parle? Moi, j'en connais pas. Il va parler de l'idée. OK. OK, l'idée. C'est quand, dernière fois, que t'as lu une chronique de Martineau dénonçant l'extrême-droite, toi? Moi, mais dans les universités, là. Les universités, ça fait dur. J'ai vu encore des images sur Twitter, hier ou avant-hier, à McGill. Il y a eu du monde, des étudiants qui sont arrivés avec un tas de bandeaux, arrivés devant un bureau de professeur avec un porte-voix. Ils crient comme des débiles. Je veux dire, c'est pas de la grosse sérénité et liberté universitaire. Attends, il y a des étudiants qui aient cœur des profs, ça existe depuis... Non, non, mais par quoi qu'on veut dire, on parle d'identité de genre, puis si t'es pas d'accord avec cette théorie-là, t'es rien qu'un ci puis t'es rien qu'un ça. Je veux dire, il y a... Il y a l'idée de la cancellation. C'est pas très français, là, mais... L'annulation, hein? Oui. Oui, comme par exemple... Tu penses pas comme moi, je te parle plus, on te parle plus, t'as pas l'affaire là. Comme la fois que Jean-François Robert, j'ai annulé Daniel Weinstock à la suite d'une chronique de Richard Martineau disant qu'il favorisait l'exclusion du clitoris, c'est ça? Oui, oui. Oui, c'est ça, oui. Parce que la théorie de l'annulation, ça vous fait rien, là. Moi, je trouve qu'elle vient pas mal de la droite aussi. Puis regarde, aux États-Unis, c'est d'ailleurs démontré, le 2 tiers des livres qui sont bannis dans les écoles américaines sont des livres considérés trop à gauche pour la droite de Decentis et compagnie. Fait que tu sais, là, c'est facile d'associer woke puis annulation puis ils en font partie. Mais est-ce qu'on est... OK, prenons ça autrement, tu me ramènes toujours ça sur les États-Unis. Est-ce que les... Non, mais la droite extrémiste américaine, est-ce qu'on en a une droite aussi extrême ici? Puis les woke américains, c'est vrai que sur les campus universitaires font des ravages, est-ce qu'on a des woke aussi radicaux ici au Québec? Non, bien... Je répondrais non à tes deux. Pourquoi ça t'inquiète? Pourquoi t'appelles ton livre... C'est toi qui me parles des woke, c'est pas moi. Non, mais t'en as parlé dans ton livre. Oui, non, mais je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que les woke, pour moi, les woke extrêmes, appelons... Parce qu'être woke, là, je vais lire le journal Le Monde en 2018 parce que le phénomène débutait dans la sphère publique puis il a défini les woke comme étant des gens qui luttent pour favoriser... qui luttent contre les inégalités sociales. Bon, tu sais, Antoine et moi, ça ne veut pas dire grand-chose, on s'entend bien, mais c'est le spin puis les exagérations que ça a pris par la suite. Puis ça, je n'appuie pas ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. La seule affaire que je dis, c'est que vous passez tellement de temps à parler des trois woke qui veulent faire annuler un pronom à l'UQAM versus un gars qui parle de la théorie du grand remplacement à journée longue à TVA. Je veux dire, il me semble qu'entre les deux, il y en a un qui est plus dangereux. C'est ça, moi, c'est ça mon problème actuellement, c'est que c'est une distraction. OK. Alors, parlons un petit peu parce que dans tes chroniques, tu t'incandes quand même certaines chroniques. François Legault, tu le vois comment? Moi, je pense que ça va être probablement, il va être jugé comme étant un des pibres. Ah oui? Écoute. Lui qui disait qu'il allait se représenter, moi, ce que j'ai trouvé le summum de la prétention, c'est qu'il venait de se faire élire, puis il y avait des gars députés, il ne savait pas quoi faire avec, puis il dit, « Ah, bien, je pense que je vais revenir l'autre mandat d'après. Commencerais-tu par celui-là? » Oui, c'est ça, tu peux faire 10 minutes, puis on peut s'en rejaser. Mais, tu sais, le problème avec François Legault, puis lui, d'ailleurs, a déjà dit, rappelle-toi, en 2015-2016, Si vous êtes membre de 9 millions, l'entrevue se poursuit à l'instant. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez le devenir en allant sur 9millions.ca. Sinon, on se retrouve demain. et puis, Sous-titrage Société Radio-Canada